Salut à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette série étape par étape Avec la groupama FDJ et là on va attaquer directement la 7ème étape qui va être une étape de transition La 8ème étape ça sera pareil ça sera aussi une étape de transition et on va aller voir directement le profil de cette 7ème étape Et on peut voir qu'avec Goju au classement général on a 22 secondes d'avance sur Vingord qui est 2ème Et on a 1 minute 33 sur le 3ème midlay alors que Pogacar dans ce début de Tour de France n'est que 5ème A 1 minute 59, bon vraiment je sais pas ce qu'il s'est passé encore sur la 6ème étape Je tourne avant la 6ème étape parce que je dois prendre de l'avance Parce que je vais partir pour vendredi et samedi du coup il faut que je tourne pour les étapes de fin de semaine C'est à dire je vais tourner jusqu'au puits d'hommes et là du coup on va attaquer directement la 7ème étape Entre Mont-de-Marsan et Bordeaux une étape où je serai à Bordeaux dans le final Et on va aller voir directement le profil Et on a pu voir le profil de cette 7ème étape C'est une étape toute plate qui va de Mont-de-Marsan à Bordeaux Bon ça m'étonnerait qu'il se passe énormément de choses sur cette étape C'est pas trop une étape pour l'équipe mais on va essayer quand même de pourquoi pas bien gérer D'aller chercher une petite place d'honneur avec Stéphane Koung mettre un mec à l'avant également Pourquoi pas un Van Der Berg ou un Quentin ? Non un Quentin pas cher pas encore Après il est pas loin au maillot de meilleur grimpeur Mais voilà on l'avait le maillot de meilleur grimpeur sur les premières étapes Et là en plus il n'y a qu'un point à aller chercher sur cette journée Bon on va essayer de mettre un mec à l'avant Un Van Der Berg je pense ou un Olivier Le Gac Ça peut être intéressant un des deux Et on essaiera pourquoi pas de faire les sprints inter Et la cote de 4ème catégorie Pour clairement faire avancer le temps On va pas se mentir En tout cas aujourd'hui les favoris c'est Philippe Sette, Van Der Berg Nous l'objectif ça va être d'attaquer avec Stéphane Koung dans le final Pour pourquoi pas essayer de les piéger Même si ça risque à être compliqué On sait pas ce qui peut arriver Mais voilà mais Gaudu il tombe sur une putain de forme le jour Où l'étape elle est naze Elle est naze de chez naze Il tombe sur une belle forme Bon on a le sub On a vraiment le sub Et on va aller partir dans l'échappée avec Olivier Le Gac Mais là Gaudu Gaudu j'aurais préféré qu'il ait sa méga forme sur une autre étape Mais peut-être qu'il aura également sur une autre étape De toute façon on verra bien sur la suite de Tour de France Et dès demain sur la 8ème étape Après demain ça sera une étape à peu près pareille C'est à dire une étape de pleine On verra bien ce qui se passe encore une fois Mais ça sera à partir de la 9ème étape Où il va falloir être en forme Avec une arrivée au puits d'homme Et cet état je pense qu'il risque d'être insane Pour le classement général Mais là du coup on va essayer de partir directement dans l'échappée Avec Olivier Le Gac Et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher les 20 points du sprint à terre Mais j'avais pas vu J'avais pas vu qu'il était malade l'Olivier Si j'avais vu tout à l'heure Mais voilà On a du coup Olivier Le Gac qui est malade On a Thibaut Pinot qui a chuté Parce que j'ai chuté avec lui sans faire exprès hier Dans une descente après le Tourmalet Bon une chute un peu bête Mais ça va il va vite se remettre Et normalement pour le puits d'homme Il sera bien en forme et bien de retour Mais là du coup avec Olivier Le Gac On va prendre l'échappée Du coup on est en train de prendre l'échappée Et on va espérer que le peloton nous laisse Pourquoi pas un peu d'avance Pour essayer de piéger les sprinters Et si l'échappé va au bout On pourrait pourquoi pas tenter la victoire avec Olivier Le Gac Même s'il peut pas sprinter à fond Moi je dis qu'une petite performance On est capable de le faire aujourd'hui Et on va se retrouver déjà au premier temps intermédiaire Au moment où Queen Simmons Le nouveau champion des Etats-Unis nous rattrape Ah malheureusement on s'est fait rattraper par le peloton Et du coup on va devoir reprendre l'échappée Avec Olivier Le Gac Mais là ça nous laisse pas partir Je sais pas pourquoi En tout cas nous on va faire évidemment l'effort Avec Olivier Le Gac Mais ça veut pas nous laisser partir dans le peloton En tout cas on va essayer de rattraper Pichon et Queen Simmons Est-ce que ça nous roule dessus Mais pourquoi ils nous roulent dessus les mecs Oh mais ça c'est illogique complet Pourquoi ils nous roulent dessus Mais c'est qui C'est les équipes de sprinters qui nous roulent dessus Non mais c'est vraiment n'importe quoi ça par contre Ils roulent derrière Olivier Le Gac Non mais c'est vraiment frauduleux tout ça On part avec Olivier Le Gac Le mec est pas dangereux au général Il a plus d'une heure en 64ème position Et les mecs ils nous roulent dessus Non mais c'est vraiment aberrant Par contre on a vu la force de la groupame FDJ Sur la cinquième étape Sur les étapes de montagne Mais on va voir Moi je vais voir clairement aujourd'hui S'ils ont de la force S'ils ont plutôt une force d'équipe Et on verra si Gaudu il est bien entouré Sur l'étape du tourmalet Moi je pense que Pino il peut partir d'un échappé J'espère qu'au moment où je tourne la vidéo Vous saurez que Pino a remporté l'étape Et j'espère que Pino aura remporté l'étape Ça serait un rêve Mais ça sera compliqué quand même Qu'il aille la chercher Parce qu'il y aura quand même l'équipe Avingord Qui risque de rouler derrière Mais du coup malheureusement On n'a pas pu prendre l'échappé avec Olivier Le Gac Et on va se retrouver un peu plus tard Sur cette étape au moment là Où Chris Neyland accélère Est-ce que ça va rouler derrière Chris Neyland Je sais pas En tout cas nous on va essayer de le suivre Ah ouais non mais ça roule derrière tout le monde Ça roule derrière tout le monde Mais c'est quoi ces méga escro Ah non mais non Mais non mais les mecs sont carrément au sprint Ah ouais mais c'est des malades manteaux Ah non là c'est Anthony Perez qui veut sortir Anthony Perez avec Burgodo Oh la la il y en a un autre Il y a de la place maintenant Ah ouais mais là ça va essayer de partir Dans une grosse échappée Et nous on tombe Oh la la on n'avait pas regardé devant Mais de toute façon l'échappée On n'arrivera pas à la prendre malheureusement Avec Olivier Le Gac On va du coup sélectionner Stéphane Koung On va peut-être essayer d'aller faire Un petit sprint inter avec Stéphane Koung Et essayer d'aller chercher les quelques points On arrive au sprint inter avec Stéphane Koung On est à 5 km de ce sprint inter Et l'obétif évidemment ça va être Pourquoi pas d'attaquer les sprinters Et d'aller chercher les 20 points En essayant de les distancer En tout cas on va accélérer avec Stéphane Koung Et on va essayer évidemment d'aller chercher les 20 points Les 15 points plutôt Qui est allé chercher En tout cas on a mis une belle accélération Il reste encore 3 km avant le sprint inter Ou est-ce que ça va essayer de faire le jump Ah ça va essayer de faire le jump malheureusement sur nous C'est Gros NoVegan en personne qui fait le jump Ah ouais mais là les sprinters Les sprinters ils en mettent Il y a Alexander Christophe sur la gauche de la route J'ai l'impression pendant que Christophe Il n'a pas encore fait de sprint dans ce Tour de France Et sur la 7ème étape Il faudrait que je lui donne un petit pronostic Pour l'instant c'est Philipsen Qui a remporté toutes les étapes au sprint Jakobsen il semble quand même pas mal en difficulté Je pense que du coup sur la 7ème étape Bah Philipsen je pense qu'il va regagner Ouais je pense que Philipsen va se montrer très costaud Ou sinon un mec un peu surpris Genre un Brian Cockart Parce qu'il est très à l'aise en montagne Et du coup il pourra perdre Et éviter de perdre de l'énergie Mais là du coup malheureusement sur ce sprint inter Bon on va pas être hyper bien placé avec Stéphane Kung Et le premier de ce sprint inter dans le peloton Ça va être Brian Cockart Dont je parlais actuellement Et il va aller chercher 15 points Demand Matt Spearsen qui en prend 13 Et Jakobsen 11 Tandis que nous malheureusement on en prend très peu des points Et justement on en avait déjà 13 points On était quand même loin de la tête Et là on prend 4 points sur ce sprint inter Et maintenant on va se retrouver dans le final de cette étape On va essayer pourquoi pas de piéger les sprinters Comme je dis tout à l'heure avec Stéphane Kung Une petite attaque à 10 km de l'arrivée Ça peut peut-être faire des écarts On arrive dans les 10 derniers kilomètres Avec Stéphane Kung Malheureusement je voulais prendre le gel Juste après le sprint inter Sauf que je l'ai pris après le ravito Du coup c'était le ravito de finale Alors que là on peut voir que derrière Adam Yates vient de se faire distancer du peloton Et on a encore 160 dans ce peloton En tout cas là on va tout donner J'ai l'impression qu'il y a eu quelques abandons sur cette étape Parce qu'on n'est plus que 165 justement dans tout le peloton Alors qu'on était 169 au départ de l'étape C'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a eu 4 abandons aujourd'hui On verra à la fin de l'étape si c'est des gros coureurs ou pas En tout cas nous on va essayer de se replacer avec Stéphane Kung Pour essayer de piéger les sprinters Je ne sais pas si on en est capable En tout cas ça fait bloc devant nous Ça fait barrage Mais est-ce qu'on va être capable de passer ? Ah je ne sais pas Je ne sais pas si on va être capable de passer En tout cas devant c'est les Soudal Quickstep actuellement Qui sont en train de rouler On a Jonas Vingord hyper bien placé dans le peloton Il veut sûrement éviter les chutes Mais là c'est les coéquipiers Des sprinters qui sont en train de rouler C'est à dire les Alpes Sines de König Et les Loto Destiné Mais nous on va accélérer On va accélérer avec Stéphane Kung On n'a rien à perdre On n'a rien à perdre Il reste combien ? Il reste 5 km 800 Et on accède dans les rues de Bordeaux On a accéléré On en a mis une belle On en a mis même une très belle 4 secondes d'avance On a 4 secondes d'avance On va essayer de faire l'effort Ah malheureusement ça nous revient dessus derrière Ça nous revient dessus derrière Mais on s'en fout J'aimerais bien que ça soit un peu signeux dans ce final Je ne vois pas du tout En tout cas là on est en train de tout donner Ah 2 secondes 2 secondes disons On ne va réussir à nous reprendre Mais là ils vont faire l'effort Et c'est Victor Kampenars qui compte Victor Kampenars qui compte juste après nous Ah non non Il lance plutôt le sprint Pour son quick pick à la B1 Alors qu'il y en a à l'arrière Ils se font distancer du peloton Ah là il y a Guarnieri Il y a Eckhorn Guarnieri qui malheureusement A dû abandonner suite à une fracture de la clavicule Mais vraiment Vélo à chaque fois il se fracture la clavicule Mais en vrai tu devrais avoir des protections Je ne sais pas pour la clavicule Parce qu'à chaque fois il s'est fait exploser le truc A chaque fois quand ils ont une chute C'est la clavicule A la fin il ne doit plus avoir une clavicule trop solide Alors que là il reste 2 km Dans ce final Il n'y a pas ce qu'à les cournes Il y a Jacopo Guarnieri En fait j'aurais peut-être dû accélérer là J'aurais peut-être dû accélérer là En tout cas il faudrait peut-être prendre la roue à Kalei B1 Sur ce sprint Ah je pense que Kalei B1 ça peut être la bonne roue Ah non c'est Kalei B1 qui va gagner je pense en fait Sur cette étape on verra bien Parce que Kalei B1 il est très très solide Alors que là il y a tous les sprinters qui lancent Alex Aramburu il a lancé également Il y a Godu Il y a Godu à notre droite Oh là là Godu le sprint de fou qu'il est en train de faire Oh là là Godu Qui va aller chercher la top 15 Mais devant du coup c'est Philipsen qui s'impose Devant Kalei B1 et Woodwardard Bon Philipsen il a montré que c'était le meilleur sprinter du peloton En s'imposant Et on va aller justement le voir sur les podiums Puisque c'est le vainqueur de cette 7ème étape Et ouais j'espère Philipsen qui s'impose du coup Sur cette étape à Bordeaux Avec plutôt l'arrivée à Bordeaux Et au classement général du coup on est toujours en tête Avec David Godu Au classement par points Là c'est Philipsen qui prend la tête à du coup Kalei B1 qui a terminé 2ème je crois bien Sur cette étape au classement du meilleur grimpeur Là c'est Steph Kras qui est en tête Et au classement des jeunes c'est Tadej Pogacar Bon en vrai de vrai Bon cette étape c'était une étape de transition Il s'est pas passé grand chose De toute façon là il y avait 2 étapes insane avant Et là 2 étapes de transition Vraiment ces 2 étapes elles vont être un peu ennuyantes En tout cas là notre coup de pied Godu a terminé 15ème Bon il a été très costaud le David aujourd'hui Il nous a même battu avec Kung Kung qui maintenant tombe malade Non mais c'est bon on a la poisse sur ce Tour de France On a la moitié qui sont malades Ou qui chutent Non après la chute c'était clairement de ma faute Avec Fino Mais on peut voir que Pogacar est 8ème d'un sprint massif Non mais n'importe quoi Et du coup voilà 4 abandons aujourd'hui Ouais 4 abandons On a Menchies On a Paulus, Kelderman et Chultz Qu'ils ont abandonné A une grosse perte quand même pour Mais pour Vingord l'abandon de Kelderman Alors que Edmondson a été victime d'une grosse chute Et ça a dû lui faire mal Mais en tout cas 4 abandons en vrai c'est pas mal sur cette étape Surtout qu'on est en normal au niveau des chutes Autant en IRL en fait il n'y a pas beaucoup de chutes Autant là il n'y a pas mal d'abandons et tout En vrai moi ça ne me dérange pas Moi j'aime bien quand il y a moins de monde dans le peloton Et du coup le classement général suite à cette étape ne change pas Ah si il doit en avoir un qui était dans le top 15 qui a chuté Ouais il devait avoir le 8ème du général qui est abandonné Parce qu'avec Madouas on est remonté à la 13ème place Et avec Gaudu à la 14ème Au niveau du classement du meilleur grimpeur Pas de changement après cette étape Au classement par points Bon on est toujours 6ème On a reprendu une place avec Gaudu et sa 15ème place Et on a 69 points Ouais en tout cas Philipson est en tête Devant Kalei B1 et vous devant Nart Ce sont les 3 seuls à avoir plus de 100 points Au classement des jeunes là c'est Pogacar qui est en tête Et voilà il a quand même de la marge Il devrait normalement remporter ce maillot aussi Ne chute pas Au niveau du classement par équipe on est largement en tête Avec la groupama FDJ au classement de la convainculité On est toujours 2ème Avec Quentin Pacher On figure maintenant dans ce classement Avec Olivier Legac Et maintenant demain on ira faire la 8ème étape Qui arrivera à Limoges Une étape entre Libourne et Limoges Plus de 200 km Ça sera la 2ème et seule étape De plus de 200 km sur ce Tour de France Bon ça sera encore une fois une étape de transition Il risquera de ne pas se passer grand chose En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et commenter Pour dire vos pronostics justement Pour cette 7ème étape Ou même pour la 8ème étape N'hésitez pas également à vous abonner Et à mettre la cloche des notifications Pour recevoir quand est-ce qu'une vidéo sort Et ne louper du coup aucun épisode Et j'espère évidemment comme d'habitude Que vous avez passé une bonne journée Ou que vous êtes en train de passer une bonne journée On se retrouve maintenant très bientôt Pour soit la 8ème étape de ce Tour de France Avec la groupama FDJ Soit pour un épisode en pro leader En carrière ou en pro cycliste Ciao ciao ciao